Salut tout le monde, c'est Valentin Lagorse, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent, on allie tous les sports en un, de façon à développer nos capacités physiques en globalité. On vient de finir une petite séance de dimanche soir, on vous explique dans cette vidéo comment on fait, comment je fais, comment je planifie ma semaine, pour être le plus complet possible. Donc, dans cette chaîne YouTube, c'est ça que vous retrouverez en fait, c'est un état d'esprit, c'est une façon de travailler, de s'entraîner, de vivre, c'est du lifestyle, et une façon de ne pas penser, ok, demain c'est peut-être trop tard. La force, c'est la liberté, c'est cet état d'esprit, ok, qu'on véhicule, que l'on crée sur cette chaîne YouTube. Bon visionnage, et profitez bien, à tout à l'heure. Bon visionnage, et profitez bien, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. Alors écoute, la séance d'eau, là, je vais la plier, là, vraiment les machines, tu te rappelles quand elles bougeaient, quand on faisait des tirages dessus ? Carrément ! Waouh, il y a trop d'énergie dans le début de cette vidéo, les gars. Allez, viens le j'aide, on va s'entraîner. Let's go ! Beaucoup de poids sur les épaules, dur à porter mais ça va Je me suis déjà sauvé, du pays faudrait que je pense à moi La Gaule dit moi c'est comme moi, ils prennent les gens pour des cons La vie de ma mère c'est pas comme ça, électrique je refais la déco Je voulais tout tout de suite maintenant, pourquoi je vais l'avoir demain ? Question le comportement, 18 à minuit je fais demi Et maman s'inquiète beaucoup, et papa ne dit plus rien Des millions l'accordent au coup, je crois que tout ça ça aime rien J'veux acheter plusieurs calibres, mes amis seront mes shooters Mais bon vaut mieux chuchoter, les murs écoutent à toute heure Et vous êtes toi t'es pas là gros, j'sais pas tu parles de quoi J'sais pas tu parles d'équipe, j'espère que tu parles pas de moi C'est pas joli joli j'crois qu'ils marchaient là 11.43 plein de soucis mais j'suis là 11.43 plein de soucis mais j'suis là Une fois devant dis moi on fait comment Cœur au garage, accidenté j'dois l'reparer Une fois qu't'as tiré puis rechargé c'est plus pareil Ohlala c'est plus pareil Dis moi en fait, même heure de jeu, j'suis à la deuxième Numero 10, démarre en 3ème, très peu d'acquittés vers chez moi Très peu d'acquittés vers chez moi Trop d'bénéfices, j'fais que des AR, ça peut t'allumer vers chez toi Les kefs nous pissent, y'a des affaires, à des prix des risques Souvent plus tard, demande à Joe, ça claque des lars à Monaco J'suis dans l'huitième, vis-à-la coke, mec du 9-2 on a la cote J'ai mon brûlique, j'peux pas douter J'parle en nous, j'ai tout déconné Et mon reflet va pas clouper C'est pas joli, joli, j'crois qu'il m'a chélo The end Bon on a commencé FST7 7 séries, 15 répétitions Le temps de récup, c'est le temps que ton collègue fasse la série Ça c'était sur le rowing horizontal sur machine Pentlero, B7 avec rowing bûcheron Et puis derrière, lat pulldown Prise inversée, prise pronation Et puis on finit avec du pullover à l'alter, j'aime bien ça Comme ça on peut mettre lourd Et c'est un ressorti différent par rapport à la poulie Une bonne séance de soirée, de fin de semaine Bien comme il faut, beaucoup d'énergie au début Comme ça ça met en forme, ça réveille le nerveux pour demain Et demain c'est deadlift les amis Pour vous c'est tout de suite, et Noa bouffait On va manger On a plus le droit maintenant sur le dessus Vas-y tchao l'équipe J'aime bien, on a toujours des idées extraordinaires Lui il lance ce truc, il appuie Il dit une dingue, et après c'est à moi de rebondir Écoute là On est dans un tunnel qui fait un mètre Je peux pas reculer, je peux pas avancer Et on a faim Et on sait pas si on va réussir à se garer Et on sait pas s'il y a une place Mais vas-y, laisse la vie faire Toujours, tu vois Toujours, toujours On laisse toujours faire et ça se finit de tourner Ça marche toujours Tu vois, c'est ça Regarde, quatre places C'est parfait Par contre il faut avancer là J'aurais dit quoi tout à l'heure Le soir c'est resto On s'est rabattu sur un truc à volonté Comme ça on peut vraiment s'exploser là J'adore l'eau, on voulait de l'eau les amis Moi je vais de l'eau Regarde le geste est fait Tu te regardes ? Je me regarde Combien d'allers-retours on va faire ? Au moins quatre Au moins Une iso à l'arrivée elle a fait Je suis trop contente J'avais faim et je mange Tu vois, je te l'ai ouvert de façon restauration Tu vois Regarde bien, regarde le geste Tu m'as halluciné Ceux qui connaissent la gastronomie Où est-ce que tu as appris à faire ça toi ? Et là on peut servir Et c'est comme ça que dans toutes les plus grandes maisons On vous le sert Tu vois ici quand tu fais ça Après tu vois Tu le regardes déjà Tu tournes Dans ton verre Et ce que là tu vas voir ici sur les bords Je ne sais pas si tu vois l'image Ça s'appelle les larmes Tu vois C'est vraiment Et après tu peux sentir Tu vois une fois que tu as regardé Et conclusion ? En vrai je ne connais rien Vraiment tu ne connais que d'âge Moi je ne sais pas J'en va 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 Attends Il faut que je leur dise ce qu'on fait Soulever de terre Si je peux Waouh Vraiment j'ai des courbatures partout un peu Est-ce que c'est une excuse ? Toujours pas La règle numéro 1 est à respecter Tous les jours Et par conséquent On va tirer des grosses barres Aujourd'hui c'est Lift Day Et ce soir Pour changer Un petit resto Donc là on va se la donner Pour mériter Le repas du soir C'est le week-end C'est une nouvelle vidéo Let's go Tous les jours la même chose Et ouais le sport ça C'est pas seulement pour le physique Le sport c'est un cadre de vie C'est une discipline C'est quelque chose tu vois Qui est au-delà de l'aspect esthétique En fait sur les programmes du V Il y a un petit classement Et pour l'instant je suis première Mais Romain Romain est à deux doigts de me doubler Que nenni Le gagnant du concours il est chaud Il s'y met Il charbonne Moi je veux un truc Bon il n'y a pas de Il n'y a pas l'élément qui m'intéresse forcément Parce que c'est bon C'est grand public ici Non reste propre Mais il y a beaucoup de cafés C'est lequel le plus chargé ? Moi je dirais celui-là Ah ouais ? C'est celui-là il est pas mal de suivant Ça c'est quoi ? C'est quoi ? Je ne sais pas C'est tout le temps pareil Citrulline, bêta-alanine Ça va piquer les oreilles Moi je vois le mec indécis Un double de ça Ouais c'est parti Ce que j'ai fait pendant que le frérot fait son cardio Je lui ai fait un airdrop de l'intro de la vidéo J'écoute tout de suite c'est parti Ouais Le son il est incroyable Il est incroyable Franchement Je venais de l'écouter Franchement il est incroyable Franchement vous n'êtes pas prêts Personne n'est prêt La D elle arrive Bah là ils ont vu C'est-à-dire c'est que là c'est l'intro Donc en fait ça c'est la réaction de l'intro Ok ok putain Bon bah mec C'est lourd En plus toi tu kiffes le rap Le son comme ça Bah oui Le son il vient de sortir C'est une folie le son Tu vas devenir coïn Tu fais une photo toi aussi ? J'avais même pas vu qu'il y avait la caméra C'est ça C'est une réalité hein De toute façon je crois qu'on a dit 50 fois on est en train de faire deadlift Ouais Moi je crois sur la chaîne Ils n'ont jamais vu mon deadlift Je sais même pas si il est Bah je vais te filmer aujourd'hui Je sais même pas si ça va apparaître Mais oui ça va apparaître Je te filme et puis on verra On verra si ça apparaît On vous montre les meilleures barres Parce qu'on va pas Ça me prend 10 ans à charger Vas-y c'est trop On montre que les meilleures Alors les gars on va essayer 150 Ouais On a jamais fait Le mode c'est 160 Non 140 pardon 140 adreble Donc bah tu prends 150 tu l'apples Ouais et puis 150 je viens de faire Enfin 140 je viens de faire une rep C'est pas assez facile Bah vas-y let's go Donc là on va faire 150 Et puis on verra après Peut-être qu'on va monter encore Je suis arrivé trop tard Avec les séances de la semaine Elle a été dure à monter Je viens de la faire Je viens de la faire Normalement j'ai 2-3 rep là dessus Mais là Une seule là Compliqué Pas grave Mais normal Fente bulgare à 130 kilos Il y a deux jours Le dos hier Les lombaires Tout est mort Et je viens de tirer là Du coup une rep 260 Je vais pas remonter plus Je vais faire de la méthode Avec un peu moins C'est sympa Là j'envoie 220 gros Sans matos Je suis protégeant Une sur Honnêtement je sais pas Ce que ça donne Donc on y va Une seule Si ça peut aller un peu plus On y va un peu plus Et je mets du rebond Pour bosser l'hypercrop Il n'y a aucun rebond Bon bah je t'ai dit Il y avait des rebonds Il n'y a eu aucun rebond Tu vois Démarrage à zéro en bas Petite prise inversée juste Et c'est un crêpe Je vais me Je vais rester là dessus Parce que le lourd Ah le lourd pour moi Je parle de 260 270 C'est pas pour cette semaine J'ai déjà fait beaucoup De faire profil Il y a deux jours Donc J'adapte Et ça part en 4x5 À 220 Euh Rau Sans rien C'est correct All cardio C'est sympa Bah j'ai jamais fait ça de ma vie Mais Ça passe facile Ça fait Ça fait combien de temps Que je fais du deadlift Je crois que ça fait juste deux mois Parce que j'en ai jamais fait Il y avait T'avais des barrières mentales avant Je pense J'avais des douleurs Parce que tu t'es déjà Contracté un peu le dos On recale le placement On recadre Deux trois petits points Et on éclate Des barrières Dans la tête Ils voulaient faire 190 Juste avant Pourquoi pas arrondir À 200 Voilà On recadre 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 Allez, c'est un bon ! On faisait du deadlift et Hugo il dit, demain on fait le bench. En fait, moi je lui dis, écoute, d'expérience, je pense que là on est très chaud, nerveusement, parce qu'on fait de la force. Autant faire, soulever de terre, bench sur la même séance, parce que demain on ne va pas être aussi élevé. En général, tu fais une journée haute en force, puis le lendemain, tu es un peu plus bas. Donc du coup, demain, on sera un petit peu HS, donc là demain, on fera plutôt épaule. Là, du coup, on va faire bench juste derrière le deadlift. Pareil sur du 1, 2, 3 reps. Aujourd'hui, c'est une séance de lourd sur deux mouvements polyarticulaires, c'est incroyable. Séance de malade. Séance de malade. Séance de malade. Séance de malade. Déconcentre regarde. Il y a quatre fois ton poids sur la barre. …. allez, vas-y les mains sales. De la s call. C'est parti ! Je me suis endormi en dessous là ! J'ai l'impression qu'on se sent bien, c'est assez confortable mais c'est un manque d'énergie genre ! T'as vu la longueur de la barre ! Vraiment là, c'est parce qu'on est dans un mood très fort ! J'ai senti qu'en la déracant, j'allais subir ! Après tout ce qu'on vient de se taper, je suis heureux là ! Après les séries à 2.20, 2.30, une rep à 2.60 au soulevé de terre ! Bench ! Allez c'est bon, c'est parfait ça ! Imagine ! Il ne manquerait plus que 211 squats là ! Ce serait un non-sens ! Elle m'a vraiment... J'ai des sous ! J'ai fait non ! Là c'est soit moi je gagne, soit elle me la met et j'ai un goût amer quand je ressors de la séance ! Ou soit, ça m'éveille et ça me fait prendre confiance en moi ! Alors je la finis, je la pousse dessus ! Là c'est simple ! Quand il y a l'influx comme ça, tu pousses, tu pousses, tu pousses ! Ok, elle me stoppe, elle me contrôle ! Sauf que je ne lâche pas ! Elle aurait pu durer 15 secondes, 20 secondes la barre ! C'est moi qui gagne ! Tu as fait 3 euros ? Bien sûr ! 3 euros ! Parfait ! J'arrive ! Je suis défoncé ! Je suis défoncé ! Je suis défoncé ! Je suis défoncé ! Je suis sonné par la séance ! Vraiment, je vois en recul comme si je voyais en 0.5 sur l'appareil photo de l'iPhone ! En plan large ! Bah récap, 260 deadlift, 4 x 5, 220 et 170 bench ! C'est productif, ça y est, c'est bon ! On va aller manger maintenant ! Le jet, il a fait 200 là ! Tout le monde a tiré là ! Là ça pousse, ça plie les barres, les perfs ! On en ressort grandi ! On n'a pas travaillé le physique comme je vous le disais juste avant la séance ! On a travaillé la combativité, le mental à toute épreuve ! dans votre vie grâce à ce genre d'effort ! C'est ça qu'on travaille avec le sport ! Le sport, ça vous amène plus que ça ! Tout ce que j'ai à dire ! Let's go ! Là c'est quoi ? Qui c'est ? Où est-ce qu'on va là ? Je ne sais pas ce qu'on fait ! Dans une vidéo précédente, on avait déjà été dans ce truc là ! Pour aller acheter des chemises dégueulasses ! Moi on m'a forcé à acheter une chemise de Yakuza éclatée et brillante ! C'était dégueulasse ! Même pour essuyer ma vaisselle, je ne m'en sers pas ! C'est horrible ! Mes torchons sont plus stylés ! Moi j'ai acheté aussi un truc qu'on a vendu sur Vinted ou pas du tout ? Il ne s'est jamais vendu le truc ? Je vais m'ajouter sur Vinted si vous voulez l'acheter ! On va mettre le Vinted de Maillon dans la vie ! Donc là bon bref, apparemment c'est un truc un peu plus vintage et un peu plus stylé ! Je suis en train de le vendre, je ne sais pas du tout ce qu'il se passe dedans ! Et il y a Jojo là ! T'as rien à jouer ! Il m'avait coupé les vœux dans la vidéo où il coupe les vœux ! C'est plus la blague ! Il a pas le temps ! Ça va la cité ? Il a pas le temps ! Ça va la cité ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Tu as vraiment ramené ton salon là ? Ouais tout doux ! Obligé gros ! Et là c'est marrant parce que les gens ils ont vu ton salon déjà ! Et là ils le voient juste de nouveau ! Là c'est encore mieux là ! C'est plus d'espace ! C'est marrant ! C'est marrant ! C'est comme la serpillac qu'ils ont sorti du tout ! Je pense qu'on va encore trouver un truc quoi ! Moi encore une fois on va me dire vas-y ! Mais ça le V c'est drôle ! L'état du truc ! C'est quoi ? C'est quoi ton... C'est du vrai ? C'est pour toi ! C'est du vrai mais il est taché genre ! Il a pris une race ! Waouh ! Mais j'ai cru trouver un petit peu de succuline et voilà ! En vrai il y a des trucs que j'essaye ! C'est pour le V ! Il est nickel ce short là ! T'aimes bien ? Il est beau ça se voit ! T'aimes bien il a une qualité et tout ! Non ça me dégoûte ! Allez hop ! Après le short du V ! Là on a le short de mini-zone que je vais porter dans la prochaine vidéo ! C'est à faire un Nike ça ! Mais oui mais c'est Nike ! Mais attends ! Bon le V ! On débrief ? Bah ouais on fait le même débrief ! Tiens on était à côté de cette poubelle là ! Je vois je voulais jeter un t-shirt la première fois que j'étais venu tu vois ! On m'a dit non non ! Garde-le ! C'est pas écolo ! C'est Fiona ! C'est pas écolo ! Elle a dit ! Du coup la conclusion c'est... Bah là on va chez Printemps ! C'est très bon ! Oups c'était trop beau ! Tu vois quand tu arrives à la salle, tu noues tes chaussures entre elles Et après tu n'as plus qu'à clipser là ! Et là on a calé une paire de Medcon pour faire le Wood ! Parce qu'on ne fait pas des Wood avec n'importe quelles chaussures Ainsi qu'une paire de Runner pour s'échauffer sur le tapis Parce qu'on ne fait pas de Running avec des Medcon ! Voilà ! Et on ne fait pas de squat lourd avec des Medcon ! On fait avec des Romaleos ! Donc en gros si vous voulez vraiment bien faire Vous avez ces trois paires là ! Une Runner de bonne qualité De l'Altero du Lifter pour vos gros mouvements Et les Medcon pour le tout venant ! Et là comme je ne fais pas de gros squat ou de fente ou d'Altero Je prends juste les Runners d'un côté Et les Medcon de l'autre ! Clac ! Tu vois ? Ouais c'est carré ! Le jet ! Ca va ? Ca va et toi ? Le champ de piscine ! Ca va ? C'est Petit Lac ! Petit Lac ! Petit ruisseau ! On va préparer le Crawl ! J'ai entendu que la vidéo c'était Polyvalence ! Polyvalence exactement ! A nager ! Je ne sais pas comment je vais prendre ça ! Attends regarde je vais sauter danser ! Tu filmes ? C'est bon ? T'es prêt pour un petit road ? Oui ! Absolument ! J'ai bien mangé j'ai bien bu ! La polymique bien bandie ! Il faut éliminer ! Séance de dimanche soir ! Nous sommes deux à la faire ! Elle est dans ma tête ! On démarre sur ce petit vélo concept 2 ! A résistance unique, variable ! On se chauffe, on se met en route ! On active le cardio basculaire ! On chauffe la machine ! On passe du mode repos au mode actif ! Ensuite on va commencer par un WOD en duo ! Au Skierg ! Vous n'avez jamais vu ça sur la chaîne encore ! On va le faire en duo ! On va faire une distance à réaliser chacun notre tour ! En progressive ! Vous allez voir ! Après on descend en bas ! Et un petit WOD avec... Kettlebell ! Box Jump ! Travail de puissance ! Un peu de charge ! Burpees ! Voilà ! 3 exos ! Une minute de travail par exercice ! Quelques tours ! Et on finit sur tapis tranquille pour se ré-oxygéner ! Et pour pouvoir ré-attaquer une nouvelle semaine ! Voilà ! C'est ce qui nous attend là ! Juste ici ! Il a tout écouté ! Il est chaud ! D'accord ! Ça va être bien ! Ça va être très bien même ! En tout cas on a fait 10 minutes ! Ensuite on se fait comme ça ! Une petite série de 20 ! Pour activer la planche ! Quelques fentes ! Une petite activation lombaire ! Et ensuite on attaque 250 mètres ! Chacun sur le ski erg ! Chacun sur le ski erg ! Ok ! T'es prêt ? On fait 250 mètres chacun ! Après on fait 500 mètres chacun ! Après on fait 1000 mètres chacun ! Pendant qu'il y a un qui skie ! L'autre y récupère ! Donc là je commence ! 250 mètres ! C'est assez intense ! Et après sur 1000 mètres il faut gérer un peu plus l'effort ! C'est parti ! C'est parti ! Là il faut être polyvalent ! Je pense ouais ! Ça peut être pas mal ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai toujours envie de vomir ! Mais bon ! Heureusement pour l'instant ça va ! Il reste 1000 mètres ! Et voilà ! C'est un truc de barjo cet exercice ! Moi je me rends pas compte je l'ai jamais vu ! Faut que tu essayes après si tu peux ! Mais vraiment ! On dirait pas comme ça tu vois ! C'est comme la saut bike ! La première fois que j'ai essayé ! J'allais comme un taré ! Et je dis ouais je comprends pas et tout ! Il y a une hype derrière ça ! Je comprends pas ça fait rien ! Je le fais genre une minute ! Tout va bien ! Je relâche ! Et là le coeur je sais pas ce qu'il fait ! Ça s'emballe d'un coup ! Mais ce genre d'exercice là ! C'est terrible ! C'est super ! C'est quoi le problème ? Je vais faire une réflexion ! Je vais faire une réflexion ! À la fin ! Bon je voulais faire des « buck jump » mais il n'y a pas de boite dans cette salle ! donc là on a fait une minute de travail sur des us swing kettlebell ensuite pendant que moi je faisais ça Hugo il était sur le lasso bike c'est lui qui gère le time au bout de la minute il me dit on alterne et à la fin on se retrouve sur le même exo en même temps on ignore toutes les capacités physiques là c'est pas du tout de la force pure c'est pas de l'hypertrophie c'est autre chose c'est un type de crossfit mais là le but c'est de de toucher des qualités physiques qu'on n'a pas l'habitude de développer là on va travailler sur le troisième la détente et l'aisance la souplesse dans le mouvement le but c'est ça c'est d'être si tu veux mobile ample et fonctionnel et être complet quoi comme d'habitude donc là un travail de détente on fait un jump le possible on recule en marche de l'ours centre du corps je te montre pareil c'est la minute c'est à chaque fois je reviens ici sur mon point de départ une minute c'est un parjou c'est un grand malade Ok là on a fait 5 tours plein du coup 5 tours de ça là ce qu'on va vous montrer Maintenant on part sur tapis Et ça va être très très court mais intense C'est un cardio avec impact donc pas trop long On va partir sur un petit coup de fractionniste pour monter le coeur une dernière fois Là dans l'idée c'est de commencer comme vous avez vu là-haut sur un cardio Passer sur un circuit corps complet toujours avec du cardio forcément Là on a développé la pléométrie, la puissance musculaire Rappelez-vous le produit de la force par la vitesse Et là juste derrière on termine sur de la course Pour être mobile, pour être bien dans son corps On ne veut pas juste être fort, on veut être à l'aise dans tous les déplacements Dans la vie de tous les jours L'idée de faire une semaine, de faire une programmation complète et adaptée En fait c'est de synergiser, ça se dit, l'ensemble de tous les contenus En gros, force pure, mobilité, hypertrophie, cardio Ok ? Mobilité ou gym Ça se rejoint Donc en fait on peut commencer la semaine par un seul de ces points-là Par exemple force pure Le lendemain on peut mettre cardio, hypertrophie Par exemple Le mercredi vous faites les trois Donc force pure, cardio, hypertrophie Ok ? Le jeudi on peut caler, allez Cardio, hypertrophie Et puis ensuite on termine la semaine par juste vendredi, force pure Et dans l'idée vous calez un jour de récup Le dimanche, mobilité Selon nous par exemple Aujourd'hui c'est dimanche On a fait plus du coup cardio Cardio, mobilité là Après ça c'est à voir selon vous Selon votre rythme de vie et votre organisation Mais dans l'idée c'est ça, ok ? On essaie de regrouper l'ensemble Les faire monter progressivement Au milieu de la semaine on tape les trois d'un coup Fin de semaine vous allez très très loin Mais dans un seul de ces domaines-là Moi j'aime bien aller très loin par exemple en force pure le vendredi Récup samedi et dimanche Mobilité Ou alors je relance la semaine d'une autre façon Mais dans tous les cas il y a un jour dans la semaine Où c'est que étirement Ok ? On passe sur tapis Fractionnez pleine balle Et ça sera très bien pour aujourd'hui L'idée c'est d'être intense Pas très long Mais dans l'intensité Sur ce genre de séance en tout cas Hier c'était une séance de force Ça a duré trois heures Parce qu'on a fait deux gros mouvements polyarticulaires Donc là c'est plus rapide Et c'est beaucoup plus intense On termine C'est parti les gars Et du coup pourquoi tu mets la programmation comme ça au final ? Parce que de mon point de vue Parce que de mon point de vue En tout cas On ne fait pas de sport de haut niveau Enfin C'est similaire à un sport de haut niveau Mais en fait ça regroupe tout Donc je ne fais pas que de la force Je ne fais pas que de la compète en force Je ne fais pas que de la compète en triathlon Mais dans l'idée Pour être en forme C'est ce qu'on vous rabâche au quotidien Fait du sport Machin etc Dans l'idée Être complet C'est l'idéal Vous êtes fort Donc vous êtes libre Pour déplacer ce que vous voulez Vous êtes mobile Donc vous vous blessez moins Par exemple en glissant sur quelque chose Ou quoi Vous avez plus d'amplitude sur vos mouvements Votre réflexe myotatique est beaucoup plus efficace Et derrière Ton cardio c'est hyper important Tu pars en vacances Je ne sais pas Tu te fais un sommet en montagne Ou quelque chose C'est vachement bien D'avoir un mental à toute épreuve Qui est travaillé au long de l'année Pour pouvoir faire Pour pouvoir effectuer n'importe quelle épreuve Sans difficulté Et justement En te disant Bah tiens j'ai ça à faire C'est un défi C'est un challenge Donc en fait Ce n'est pas seulement un entraînement C'est une méthode Un rythme de vie Une façon Un style Un style de vie plutôt Un vrai lifestyle Complet Avec derrière forcément L'accompagnement qui va avec Le sommeil L'alimentation L'hydratation Dans l'idée On veut être fort On veut être souple On veut être endurant Et parmi tout ça Votre physique Il va suivre C'est sûr Et ça sera le dernier point Donc ne voyez pas le physique en premier Développez votre mentalité Votre Votre capacité physique dans l'ensemble L'idée C'est d'être polyvalent C'est d'être multitâche D'être un athlète Tout terrain Pour pouvoir faire Vraiment faire Faire face A tous les obstacles Dans votre vie Active Au travail Si vous avez un métier physique Ou si vous avez Je sais pas Des choses de la vie De tous les jours A effectuer Donc c'est ça Au-delà de ça Ce mindset Que tu développes Avec tout ce que tu travailles Bah tu le retrouves Dans la vie de tous les jours Donc on essaie d'être polyvalent Et c'est pas on essaye C'est on est polyvalent Donc là On est parti pour 10 minutes De tapis Là on se Rechauffait un petit peu Les tendons Sur les chevilles Et là on peut accélérer Et on va finir la séance En beauté là dessus En montant le coeur En anactique T'as vu quand tu galères En cardio Pour ventiler à mort Ma course Elle est très légère Je pèse 98 kg Pour autant je subis pas Là tu vois C'est vrai Parce qu'en fait Quand je travaille mes cuisses Je fais du très lourd Je fais du mieux Fibrillaire Comme on appelle ça C'est un terme technique Et en fait Je travaille Juste derrière le lourd Je travaille en puissance Et c'est ça C'est ce qui Tu vois C'est ce qui lance comme ça Ce côté sprint Et après sur mon tapis Ou en extérieur J'ai plus qu'à courir En médio pied Ça s'appelle En gros je n'attaque pas Le pas en talon Je l'attaque Sur le centre Au milieu du pied Et si je sprint Je suis un peu plus sur la pente Et là pour toute la durée De mon exercice Je suis en médio pied Et derrière Quand je vais se printer Je vais être vraiment en pointe Et là je peux laisser libre Je peux laisser S'exprimer mes ischios Ma chaîne postérieure Mes mollets Et en fait tu vois C'est le corps entier C'est comme la boxe Là tu vois J'ai qu'une envie C'est de monter encore plus la vitesse Mais je me reste cool Et je vais faire une dernière accélération Là tout de suite Donc là c'est parti Je reste à 1% monté Et j'envoie 20 km Voilà tu as fini le montage La story D'annonce est postée Allez nous suivre sur les réseaux Vous serez au courant De tout ce qu'on fait En live Regarde là On le fignole Tu vois Là je vais laisser le jet Se rasseoir Au poste de contrôle En vrai c'est intéressant Regardez un peu la Tu vois la timeline Quand ça découpe Après il faut retoucher la couleur Il faut vérifier le son Il faut rajouter des pistes audio Il faut que tout soit timé Avec les musiques C'est un boulot monstre Et puis on espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas C'est celle que vous venez de voir Du coup Qu'on vient de terminer là C'est dimanche soir La semaine redémarre Eclatez moi tout Au sport à la salle Dans vos projets dans la vie Et on se retrouve pour la prochaine Pour une nouvelle vidéo Tchao